Les mains pleines, c'est l'histoire d'un... c'est inspiré d'un moment particulier de ma vie où, tout en cherchant à vivre de l'écriture, je me suis retrouvé, et en galérant si on vit de l'écriture, je me suis retrouvé à m'occuper de mes deux grands-parents paternels, deux personnes qui ont sombré, petit à petit, dans une folie qu'on n'a jamais réussi bien à définir. Et en fait, ça a été un moment assez plein d'émotions, très contradictoires pour moi, et assez intenses. Et en fait, c'est une période qui a quand même duré sept ans. Moi, je suis allé jusqu'à prendre leur tutelle. Et en fait, de cette expérience, j'ai pris des notes sur le moment, j'ai relu ces notes, et c'est la relecture de ces notes qui m'a donné... comment dire... qui a ouvert une opportunité d'un travail littéraire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler les mains pleines. Et du coup, les mains pleines, c'est pas totalement mon histoire, mais c'est inspiré de ce que je vous raconte. C'est un petit-fils qui est dans une maison, c'est comme un huis clos, et qui doit s'occuper de grands-pères et grandes-mères, qui sont un couple, donc de ses grands-parents, qui sont en train de, petit à petit, de plus en plus rapidement s'effondrer. C'est paradoxal de dire ça, peut-être, quand on écrit, mais j'ai très, très peur de dire un peu des conneries. Donc, déjà, je me surveille un peu à ne pas trop commenter. J'ai un peu une angoisse du commentaire d'une situation. Et néanmoins, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose et d'avoir assisté à quelque chose d'assez palpable pour moi. Et du coup, j'ai essayé d'épurer le plus possible, ce qui a mis une sorte de distance. Et c'est là que le travail littéraire est un peu génial et magique, parce que, finalement, plus on va travailler un sujet précis et serré, plus, finalement, on va dedans tout en ayant une bonne distance. Donc, c'est pour ça que, finalement, j'ai essayé de créer un livre où on voit la langue qui s'écrit. Je veux qu'on voit le travail d'auteur, entre guillemets. Ça, j'y tiens énormément. Mais parce que, pour moi, il fallait inventer une langue pour raconter cette folie-là. Et je ne voulais pas rentrer dans des commentaires. Après, il faudrait connaître toute ma famille par cœur, le chapelet des reproches de chacun pour, finalement, savoir qui a tort, qui a raison et tout ça. Donc, je voulais me centrer sur, finalement, quelque chose de plus physique, le plus palpable, le plus peut-être brut et c'est, finalement, ça que je peux partager avec des gens. Je travaille de manière assez fracturée. Déjà, j'ai des gros problèmes de concentration. Donc, en fait, mes chapitres sont mes durées de temps de travail de concentration. Donc, j'arrive à faire des chapitres de 15 pages parce que c'est une séance de deux heures. Après, je ne tiens plus. Il faut que j'aille jouer aux jeux vidéo, que je fasse un truc, que je culpabilise pour après revenir jouer à réécrire deux heures. C'est un peu mes cycles. Donc, en fait, implicitement, j'ai appris à connaître mes cycles de travail et de concentration dans l'écriture. Bon, ça, c'est très perso. Ce n'est pas lié du tout au sujet du livre. Et après, moi, je pars de très peu et j'essaye d'avoir une matière la plus palpable. Donc, il y avait ces notes que j'essaye de transfigurer, de compresser. Et j'ai plutôt tendance à faire vraiment très peu et à tirer le livre doucement, doucement, doucement vers un équilibre qui me paraît intéressant. Mais c'est comme un travail de tissage. On tisse, je ne sais pas comment dire. On tire, on tire, on tire. Puis après, on retisse, on retire, on retire, comme ça. Donc, c'est plutôt quelque chose... À l'inverse, pour l'instant, j'écris plutôt de... Je pars d'un matériau plutôt petit, très compressé, quasi une sorte de poème ou des choses avec vraiment que des adjectifs ou que des couleurs que j'essaye d'agrandir tout doucement, tout doucement. Puis après, je rétrécis, après j'agrandis, j'agrandis, jusqu'à trop. C'est plutôt ce chemin-là, en fait. Et le livre court, pour moi, pour l'instant, c'est... Pour moi, c'est l'urgence. C'est l'urgence à s'occuper de ces gens-là. C'est l'urgence d'une situation familiale. Pour l'instant, mes personnages sont des personnages qui sont toujours en précarité financière. Donc, en fait, pour moi, la précarité financière, c'est jamais avoir le temps. C'est toujours être dans l'urgence. C'est-à-dire, quand on vous demande de faire un truc 4 heures, c'est chiant parce que 4 heures, c'est long. Puis après, il faut partir ailleurs, il faut retravailler, il faut faire quelque chose comme ça. Donc, en fait, pour moi, l'urgence, pour l'instant, elle est primordiale. Et l'urgence, j'arrive plus à l'incarner dans des romans plutôt courts, en disant... Comme à bout de souffle, constamment. On ne va pas y arriver, on ne va pas respirer, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Et ça, je n'arriverai pas à le tenir sur 250 pages. Donc, c'est pour ça que je me dis 100, 15, 120 pages, c'est idéal pour ce que je recherche pour l'instant. Je l'avais commencé à le mettre en place sur le premier livre, qui traitait plus du travail cette fois. Donc, j'avais listé tous les gestes de travail, des serveurs, tous les gestes de soumission quand on a des petits boulots et qu'on est jeune, qu'on est obligé de sourire, monter les épaules... Alors, tous les gestes quand on sourit alors qu'on n'a pas envie de sourire, mais qu'on est obligé de sourire dans des situations... Comme ça, on est, comment dire, le corps est soumis par l'argent parce qu'on est obligé de travailler. Et il y avait déjà ça, en tout cas en germe, enfin qui était présent, cette volonté dans les yeux de travers. Et là, pour les mains pleines, c'est autre chose parce que le matériau n'est pas le même. J'ai eu la chance de travailler avec... d'avoir un très bon retour de mon éditeur pour m'amener peut-être un peu plus loin. Enfin, j'ai l'impression d'avoir mieux donné de l'ampleur à une langue spéciale. Et en fait, j'aime bien l'idée d'avoir dû créer une langue pour parler de la folie de ces deux personnes. Et finalement, je pense que c'est important d'avoir... que la langue dans sa matière soit impactée par le sujet. J'aime beaucoup avoir un sujet très clair, très concis. Ça, c'est deux personnes qui me viennent folles. C'est un peu les générations qui... le choc des générations, la différence de milieu de vie au sein d'une même famille, les aînés qui vieillissent. Mais je veux aussi que ça infuse vraiment dans la langue et qu'on sente le sujet qui vient muter un peu dans la langue ou qui vient faire évoluer la langue. Je pense que les autres... Moi, je suis un auteur d'hyper subjectivité. Je ne pense vraiment pas que je suis quelqu'un qui a un point de vue large, global et qui pourrait vous expliquer les causes de pourquoi, comment on devient fou à un certain âge. Le mieux, c'est vraiment le plus centré. Sous-titrage Société Radio-Canada